Les élections municipales et régionales de 2023 ne cessent d'alimenter la toile, mais que va-t-il se passer ? Concernant le cas du mouvement politique de génération et peuple solidaire en appris de ces pistes de M. Guillaume Kibaforistoro et le PPSC, le parti politique de M. Barbeau, s'en souvient M. Henri Konambetti et le PDC RDA et aussi le COSEP et le retour annoncé des exilés avant les élections municipales et régionales de 2023, des exilés tels que nous avons entre autres. M. Guillaume Kibaforistoro, Assa Mouattara, profite de l'occasion et frappe un coup dur à M. Laurent Barbeau, que va faire le riverain général Kamil Makosso concernant le cas de sa fille et le cas de Rafna, pour plus de détails après le générique. Gonne Kabila a fait une analyse sur les élections municipales et régionales à venir en Côte d'Ivoire, prévue pour 2023, à Abidson. Selon l'automne, il y a deux grands partis politiques, le PDC RDA de M. Henri Konambetti et le PPSC, le parti politique de M. Laurent Barbeau, qui s'allie contre le troisième grand parti politique en Côte d'Ivoire, qui n'est autre que le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. En réalité, dans les faits, selon mon analyse, il y a eu, sur le terrain de la grande bataille politique du 2 septembre 2023, deux grands leaders de la scène sociopolitique, Henri Konambetti et Laurent Barbeau, se rencontrent contre Alassane Ouattara. On attendait avec fébrilité en Côte d'Ivoire et curiosité la mise en interaction, à distance, des trois listes de candidatures en provenance des trois grands leaders de la scène sociopolitique, des trois grands partis politiques au communal et au régional. Depuis ce lundi 1er mai 2023, l'offre du plus exprimanté, parti d'Afrique et de Côte d'Ivoire, qui n'est autre que le PDC RDA de M. Henri Konambetti, dans son rôle du frère et né protecteur, ferme avec une éloquence inhabituelle, la marche contre nombreuses personnes en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'au titre du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, le rapport du dialogue politique est emplié phase 5, recommandait entre autres cinq grandes sources à la Côte d'Ivoire. La révision du code électoral, la recomposition de la commission électorale indépendante en abrégé CEI, et l'équilibre du découpage électoral, la démission de M. Alassane Ouattara, et aussi une révision de la liste électorale pour 2025, si tous les partis concettent en se mettre en ordre de bataille, pour aller individuellement ou collectivement à l'assaut des postes, contre le rassemblement des haut-fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RSTP, et plusieurs autres partis politiques tels que nous avons entre autres, les générations et les peuples solidaires, en abrégé CEI qui sollicite le retour de Guillaume Kibafori-Soro. Si pas extraordinaire, ce n'est pas encore le cas, à qui la faute ? Après le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RSTP, qui a fait le plan au communal, le plan au communal avec 221 candidats dessus, et casse la baraque, la baraque avec 31 candidats dessus pour les régionales. Les deux autres grands proposent, ils proposent pour le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPSI, 129 et 22 contre 163 et 27 pour son allié. Le PDC-RD a de M. Henri Konambédi, deux leçons, après la transmission de ces trois grands leaders de la scène sociopolitique, collant deux au grand coup d'État, au grand coup d'État qui s'est déroulé dans les années 2010-2011 en Côte d'Ivoire, et aussi au grand corps électoral national s'imposant en Côte d'Ivoire. Premièrement, le PDC-RD a de M. Henri Konambédi et le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, qui ont les acteurs politiques les plus anciens sur le terrain, et dont les appareils sont également plus expérimentés, sont numériquement à la limite du répéchage. Deuxièmement, le cumul de la collante par rubrique au vu de leur congrats d'alliance, qui est en rédaction accélérée, donne plus de candidatures à l'une et l'autre des deux outres électorales à venir en Côte d'Ivoire, et ainsi, les deux partis politiques mettent en jeu une grande baguette de 292 candidats à l'assaut, les 221 communes annoncées et 49 candidats pour les 31 régionales à venir. Cela ne veut pas dire qu'ils auront 100% de succès au communal et 100% au régional. D'après les 10, les certains sous-suppressent collaborateurs en Côte d'Ivoire. Par contre, cela veut dire, au moins que les deux partis politiques contre le rassemblement des fautistes, la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, ne seront pas ridicules à ces élections. Toutefois, sans être un illustre gogo de la scène sociopolitique en Côte d'Ivoire et des manœuvres stratégiques fortes, en pari, ces constances, on peut se demander pour le PDC R.O.D.A. de M. Henri Connambédi et le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, qui ont une longue pratique sur la scène sociopolitique et nationale. Pourquoi ils proposent, comme s'ils citent par le signe de messages, un tableau numérique qui n'est pas légal de celui de leur adversaire sociopolitique, qui n'est autre que M. Ancindra Manuattara et le RHTP. Sous-titrage Société Radio-Canada